Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette 23ème vidéo du Ghoul Terminator 5 filmé par le Sum et Darky Show. Ce soir vous êtes dans la divine compagnie de Sum uniquement. Oui, car Darky, en fait, eh bien, il est complètement assailli par sa famille et il ne peut pas tout le temps se libérer. Moi je réussis à m'isoler tous les soirs au prix de grandes balles dans la gueule avec des balles de baseball. Non, je déconne. Je suis pas méchant à ce point quand même. Bref, on se retrouve pour cette 23ème vidéo du... On se retrouve donc pour le combat de Kurya contre Tiny Blast A. Tiny Blast A qui présente exactement la même compo contre laquelle ils avaient perdu... Bah, en deuxième défi, je crois. Si je me souviens bien, je me corrigerai au montage si c'est pas le cas. Je regarderai juste le timer. Ok, c'est bon. Alors, donc, on se retrouve pour Kurya contre Tiny Blast A. J'ai le temps de vous faire une petite présentation des équipes. Donc, du côté de Tiny Blast A, nous avons un Salida, nous avons un Sram, nous avons un Osamalas et un Feka. Voilà ! Tous de sexe féminin. Ok, une team de chieuses, donc. Et de l'autre côté, nous avons un Zobal, nous avons un Steamer, nous avons un Ekaflip et nous avons un Osa, une team de mâles. Même si Kyocho est un petit peu hors sujet étant donné que c'est une femelle derrière l'écran. Eh oui, tu n'échapperas pas à ce surnom. Kyocho, c'est la femelle de Kurya. Voilà. Voilà, c'est dit. C'est dit, c'est dit. Pendant que je regarde, j'ai un message sur Skype. Ok. Bon, bah, petite dédicace à Saya qui vient de passer Bronze 3 dans League of Legends. Il est sorti du L.O.L. Ah, Kurya contre Tiny Blast A. Ah, ils peuvent commencer le combat. Je passe donc en mode tactique. Je vous ferai, comme d'habitude, le petit tour de la résistance tout en commentant ce qui se passe. Donc, on attend que S.O.R. veuille bien lancer. C'est parti, allez. Les résistances de Hogzov. Je reste deux secondes dessus. On passe aux résistances de Kyocho. Moins 1 P.M. pour Full Lolo. Il a bien esquivé. La S.A.D. donc, qui s'avance encore. On passe aux résistances de Full Lolo, tiens, puisqu'on en parle. Il repère 2 P.M. et 107 P.V. On passe aux résistances de la S.A.D. Il reste 7 P. à 3 P.M. Elle caline sur P. Et une folle. Dis donc, c'était très original. Oh la vache, les résistances fixent Terre et Feu. Par contre, le reste, c'est de la merde. Et voilà, ça met fin à ce tour des résistances. Donc, il y a ce moment, moins 2 P.M. sur le Kyocho. Encore moins 3 P.M. sur le Kyocho. Le rush qui va être suivi du plastron Full Team. Par contre, il va peut-être falloir se mettre là. Voilà, c'est mieux. Là, c'est mieux. Le plastron Full Team qui ne cessez pas à 951 points de bouclier pour toute l'équipe de Kyochov. Alors, Hogzov. Hogzov, si j'étais lui, je me collerais à S.A.R. Je ferais un petit tapot sur Full Lolo pour le sortir des lignes de vue. Il se colle à S.A.R. Donc, l'op. What ? Masque du Psychopathe. Maîtrise de l'arme. J'avoue que pour le coup, j'aurais plutôt attiré Full Lolo. Après, voilà. Il y a peut-être une raison à ça. Full Lolo qui est toujours avec son modèle Ayrmin. Que personnellement, je n'aime pas beaucoup. Étant donné qu'Ayrmin, certes, t'es super tanky. Je ne repars pas dans le débat. Je vais juste faire un résumé. T'es hyper tanky, mais pas très utile en team avec un mode Ayrmin. Et ça, au coup de Terminator, c'est assez improbable quand même. Donc, le piège de Silencimo qui est lancé. La visibilité de Tourin. La maîtrise de l'arme. C'est C. Kyosho qui est en 10-2. Qui joue un petit peu strigide, là, au vu de ses résistances critiques. Pareil pour SOR, mais ça, on le savait déjà. Alors. Et Yvelan, une Arponeuse pour bloquer un petit peu les lignes de vue. Il reste 9 PA de PM. La longue vue qui fait entrer l'Arponeuse dans l'état. Oh, l'évolution qu'il a fait passer en évolution 2, tout simplement. 4 PA de PM restant. Euh, ouais. Bon, au moins, il a pété un piège. L'aspiration va certainement déclencher le silence full team. Mais bon. J'espère qu'il n'aura pas la mauvaisité de le faire. Ok, c'est bon. Il sera épargné pour le silence. Allez, ça, ça tape un petit peu. Nitlox qui prend du 180. Phil. Oh, pseudo chiant. Phil Juke 0 qui prend du 226. Chepre, Chepre, Chepre. Qui s'avance, elle est en 12-2. Elle cale un Cracler qui elle va certainement piqûre. Voilà. Apport constant de résistance. Piqure, crapaud, déplacement félin. Allez, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Donc 10% de résistance pour toute l'équipe des bleus. Tranquille, peut-être 12. Et 14 s'ils sont vraiment cocus. Ce sera 10%. C'est déjà pas mal. Sors donc, il commence son tour. Un petit trèfle. La perception qui ne cessait pas. Il reste 8 PA 3 PM. Allez, allez. 8 PA 3 PM. Roux de la fortune qui ne cessait toujours pas. 6 PA 3 PM restant pour sort. Ah. Et le silence qui avait dû être déclenché tout à l'heure que je n'ai pas vu alors parce que... Ah oui. Gardienne déclenche piège de silence et d'Imo. Tac, tac, tac. Ok. Le silence qui avait été placé vraiment à retrait. Donc, l'invocation de Doppel et K-Flip. Pourquoi l'a-t-il pas fait avant la perception ? On ne sait pas. Bon. Voyez voir la roulette du Doppel. Et je vais boire un petit peu en attendant qu'il joue. Ouah. Ça fait du bien. 502 points de bouclier perdu par sort. Avec le piège de silence. Ça va être autour du Doppel et K. Le Doppel et K qui est en 17 qui va jouer. Ah, sort qui a un petit bug là. Ça, c'est pas cool. Et la roulette 400 d'intel. La roulette 400 d'intel. Un pilou et c'est tout. Fil jug 0 donc. Qui balance une terrestre. Est-ce que la SRAM là ? Ouais. Donc la SRAM est dans la zone des armures. Sans surprise. Terrestre qui cessait. Incandescent qui ne cessait pas. Aqueuse et venteuse qui ne cessait pas plus. Il reste 4 PA, 6 PM. A savoir si elle est là pour une fraction. Ou plutôt ici ou ici. Pour juste profiter des armures. Le glyphe agressif. Bref, on profite au maximum de la roulette 400 d'intel. Mais bon, au début de son tour, elle ne l'aura plus. Donc, pourquoi pas. Alors, 2 PM. 2 PM pour sort. La harponneuse qui passe donc en 3630 PV. 4 PA. L'écrot du mulou. On claque tous les boosts sur la harponneuse. Tour d'eau sa tourelle. Donc, un moins 418 points de bouclier. Ça va être au tour d'eau. Niklox. Niklox qui est en 12-5. Est-ce qu'elle claque le débuff maintenant ? Ou pas ? C'est la question. Une bloqueuse. On bloque au maximum les lignes de vue de la harponneuse. La gonflable qui est placée bien en retrait. 5 PA 0 PM pour Niklox. Alors, l'arachne qui ne cessez pas. Ça dit full invoque. Là, tour 2, elle a déjà 5 invoques sur pied. Elle est comme ça, elle. La bloqueuse qui se barre. Moins 3 PA pour le doppel. Et moins 2 PA pour la harponneuse. Moins 2 PM pour le doppel. Le doppel qui se fait légumiser, le pauvre. C'est pas jouti. Bouh. Oxops, donc. Est-ce qu'il va stop-torto ? Allez, un torteau sur l'harponneuse. A 475, un torteau qui s'est C. Sur le doppel et qu'elle flippe à 570. Il lui reste 5 PA 4 PM. Jusqu'à l'arrêt, un petit torteau sur fullo quand même. Pendant qu'on est là. Pendant qu'on se pomme torteau. Entre amis. Allez. Il se décale. La débandade. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ah, le torteau qui est joué sur sort. Pourquoi pas. 502 PB perdu. Allez, c'est la gratuité. Poison insidieux sur Ox. Poison insidieux également sur fullo. Il se décale. Le poison insidieux sur Kyosho. Sans surprise. Et sur sort, certainement. Pour finir ce tour de spam insidieux. Même pas. Pas les PA, peut-être ? Ah, mode 11. Effectivement, pas les PA. Kyosho, donc, qui est en 12-4. Qui perd 164 points de bouclier. Allez, Kyosho. 12-4. 12-4, 12-4. Kyosho qui réfléchit. 12 PA, 4 PM toujours. Moi, je meurs de chaud dans mon coin. Alors. Il se décale. Le scaphandre sur fullo et lui-même. Le scaphandre qui ne cessait pas. Là, l'embuscade sur la folle. Qui meurt tout de suite. L'embuscade. Ouais, pourquoi pas. Embuscade sur un... Sur un... Cracler crapaud. Ouais. Ça balance des boums dans le vent. Pour tenter de trouver la SRAM. Et la... Oh ! Oh, le kick-spect. Ah, j'aime pas ça. Je déteste les combats qui kick-spect. Ça, c'est vraiment énervant. Karel, domaine. Kori. Je sais pas qui a fait ça. Mais c'est pas gentil. Alors, je crois qu'à priori, on n'a rien raté. Ça invoque un Doppel. Il reste 6 PA de PM. Ok. Je crois que des deux côtés, on a des bons gros os à full boost. Full... Full invoque. Donc, ça claque tous les boosts dont on a besoin un Doppel. A savoir de la puissance, des dommages et des PA. 14 PA, 7 PM pour ce Doppel. Oss à l'audace, se booster. Doppel d'ossah ou stéroïde. Donc, allez. La griffe cinglante. Ça spam corbeau. Enfin, un corbeau pour l'instant. Encore un corbeau. Et encore un corbeau. Boy Moon serait tellement ému de voir ça. Des résistances, toujours. Moins de PA pour la harpeneuse. C'est gratuit. Sors qui commence son tour en perdant 141 points de bouclier. Ah mais oui, je suis bête. Elle profite quand même du 400 d'intel parce que c'est au début du tour de Sors. Des fois, j'oublie des trucs cons quand même. Sors qui se colle à Kyosho. Allez. Un bon du félin. Deux bon du félins. Un petit troisième. Ah, il cherchait juste la ligne de vue. Ouh, l'engrappeux 353. L'engrappeux 366. Sur fil duke 0. Apparemment, on va tenter de focus. Focus la Feka. C'est une bonne idée mais il faut le faire sous érosion. Parce que pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais répéter encore une fois. Laisse spirituelle. Érosion. 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 Et après la laisse, on s'en fout. Donc, ouh, la roulette sans de soin. Le double bluff qui vient à bout de la bloqueuse. Une kawad qui est lancée de la part de fil duke 0 juste devant... Nitox a priori. Ouais. Nitlox, pardon. Le glyphe d'Imo. Quasi full team. Il faut dire qu'elle n'avait pas la ligne de vue. Franchement, elle aurait pu aller la chercher. Mais ça aurait été franchement chiant, quoi. L'arvocation d'Arak ne quisse et c'est. On cherche au maximum à bloquer tout et n'importe quoi. Allez, encore moins 1 PA sur l'arpe 2. C'est gratuit. Le crapaud sur Kyoshou. Le déplacement félin. Il s'aligne la petite pique. Comment il manque qu'il a fait monter en 14, 6 ? 5 PA, 1 PM restant pour Fullo. Le croc du mulou. Est-ce qu'il va renouveler un cri de l'ours ? Non. Il décide de le faire sur Oxobs. Et il se fait descendre ses derniers points de bouclier. Ça sent le débuff, là. Là, on se multiple. Quoique, l'ossal n'a pas de boost a priori. Donc, ce sera un débuff gâché. Il a quoi ? Ouais, ok. Il s'en fout un peu. Alors, ça retire des PM. Le Doppel Sadi. Le Doppel Sadi qui va certainement retenter de retirer des PM. Eh non. Eh, il décide de spam Ox, quand même. Des fois que. Alors, ouf. La relais de sang de soin qui fait mal. Moins 4 PM sur le Doppel Ekaflip. Du moment que c'est pas un joueur. Alors, Oxobs qui est en 12, 4. Qui cale un Torteau CC sur Kyocho. Il reste 9 PA, 4 PM. Est-ce qu'il va renouveler le Torteau sur Sort et en poser un sur Fullo ? Ce qui me forcerait à caler un Torteau. Ou pas. 9 PA, 4 PM. Donc, pour Oxobs, il se décale. La débandade. La Libé également. On rush. On rush. On cherche à aller choper Lossa. Lossa qui n'a aucune résistance poussée. Kyocho qui va en faire de la chair à pâter. Ah, mais les masques. Il faut monter les masques. Oui, je vais rager sur chaque Zobal qui ne monte pas ses masques. Pose un problème ? Poison Ossidieux Peur qui renvoie Kyocho dans un double glyphe. Le double. Le double qui troll. Le double qui va bien troller le passage. Le poison Ossidieux CC sur... On ne peut pas voir. Ou c'est moi qui suis aveugle. Ou alors, elle l'a lancé en way. L'évolution 3 sur la harpenneuse. On est plutôt dans une optique offensive du côté de Koury, cette fois-ci. L'embuscade sur Nitlox. Il reste 5 PA à Kyocho. Il faudrait penser à éroder quand même parce que sinon, si on érode pas, la lait spirituel prend tout son sens. Il se dégage la ligne de vue pour un fouenne. Une fouenne à 214. C'est une belle embuscade malgré la triple réduction en 154 quand même. Et vlan ! 374. Ça commence à roxer ses verres. Ça envoie du lourd, la harpenneuse. Il n'y a pas à dire. Ça fait mal. Alors, Chepre qui se décale. Elle est en 12-0. Elle cale un dragonnet. Dragonnet qui est croc du mulou. Qui va certainement... Voilà, déplacement félin. Par sécurité, on met... Ouais, je l'aurais mis sur le dragonnet perso par sécurité. Quoique... Mais on ne sait jamais. Il est quand même très con. Le débuff de Kyocho. Donc, il perd également 336 PV. Ça va être au tour du Doppolo, ça. Le Doppolo, ça. Donc. Est-ce qu'il joue ou est-ce qu'il joue pas ? On ne sait pas. Du corbeau, de la griffe cinglante et du corbeau. Boymoon, si tu vois ça. Voilà. Naya et Boymoon. Quelle sylve de troll privilégiée. La harpenneuse qui se retrouve à 7 PA. Ouh, la roulette 50 CC. La roulette 50 CC. C'est le petit dessin d'Ecaflip qui permet de dégager le double de Valo... Ouh, 157 de tacle quand même. 157 de tacle. Sors ! Sors, sors, sors qui fait le tour de Hogzobs. Est-ce qu'il va spam bon du félin pour recréer une zone placeront full team ? Ça a l'air d'être l'idée, là. Le top cash qui flingue l'arachne. Et la griffe de Shunga, la 261 sur le Doppel Sadi. Alors. Alors, alors. Et la roulette portée du Doppel Eca. Le bluff sur l'arachne. L'arachne majeur qui rend l'âme. Et ça balance un pilou sur le double. 171 PV. Ouh, beaucoup d'intels du côté de le PhilJug. Le glyphe enflammé. Kiyosho qui se fait bien bichonner, question glyphe, là. Un glyphe d'aveuglement. Manque plus qu'un petit glyphe agressif et c'est bon. Il a le full up. Quoique. Il n'y a pas la relance pour l'instant. Le Doppel Feka. Il reste 2 PA à PhilJug. Je crois qu'elle n'en fera rien. Peut-être du spam mis en garde ? Non, ce sera une maîtrise de l'arme qui s'essaie. Alors. Moins 1 PA sur le Doppel Ecaflip. Ça se recule. Ça cale des bulles sur l'arponneuse. L'arponneuse qui a toujours 3167 PV, je rappelle. Fulo qui commence son tour. Qui fait un crapaud tout de suite sur Kiyosho. Le croc du mulou. 2 PM pour Ox. La piqure motivante sur Kiyosho. Allez, on claque tous les boosts sur Kiyosho. Euh, ouais. C'est pas une zone... Ah, ok. Nitlox qui crée très gentiment une zone plastron. C'est gentil à elle, on la remercie. La hanche multiple qui fait un sacré carnage. Question nombre de cibles. Allez, moins 2 PA ici, moins 1 ici, moins 1 ici. C'est gratuit. Même si ici on s'en branle un peu, c'est un double. Alors, 3 PA, 5 PM restant pour Nitlox. Qui se remet à couvert tranquillement. Ouh, où il y a de la possibilité là, Kiyosho ? Kiyosho peut vraiment beaucoup s'amuser là. Ah non, c'est bon. Nitlox a pensé sortir de la ligne de vue. Parce que là, elle était franchement en danger, Nitlox. Je vous explique même pas la marée qui aurait fait très mal. Ça aurait été... Allez hop, marée, si si wesh, bien t'as vu. Oh là là, les soins, les soins. Moins 4 PM sur Doppel Eka, tant mieux. Moins d'autres PM pour Hox qui prend également 399 PV suite aux divers poisons. Le plastron full team qui c'est ses 1141 points de bouclier pour toute l'équipe de Koury. Il reste 7 PA de PM à Hoxhobs. Alors, il passe en psychopathe. Un petit passage en psychopathe. L'état insouinable, enfin la fougue qui est lancée sur Kiyosho. On claque vraiment tous les bouts sur Kiyosho. Allez, Kiyosho qui est en 14-3, je rappelle. 4 PA de PM pour Hox. Est-ce qu'il va caler une boliche pour rapprocher Kiyosho et ainsi... Non, ce sera pas de boliche donc. La cabriole qui lui donne un petit peu de puissance. Valoto qui se re-rend visible, elle était là la petite fourbe. Le... Est-ce qu'elle vient de Poison Insidieux sans double ? Elle a Poison Insidieux sans double. Ok, je l'ai misclic. La peur qui va bloquer le passage. Est-ce qu'ils en parlent un peu ou pas ? Ouais, Hoxhobs qui comprend pas, bah comme moi. Le Poison Insidieux, donc ouais. Le Poison Insidieux qui est claqué cette fois sur SOR. Sur SOR, sur SOR. 3 PA, 6 PM. Le petit Poison Insidieux CC sur Hox. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Misclic ? Truc du genre ? Rayer la mention inutile ? Alors, alors, ça va être le tour de Kiyosho. Kiyosho qui est en 14-3, qui est super tanké en boost. Oula ! Ah, il peut choper l'Ossa là ! Il peut choper l'Ossa ! Ah bah non. 1 PM de moins. Il peut plus ! Dommage. Dommage, dommage. 13 PA de PM. Allez, il s'avance. Il s'avance. L'écume à 399 sur le Crackler. La TAC-Tirel, il va aspirer dessus et marrer sur l'Ossa. L'aspiration. Et la marrer ! Le focus Ossa qui s'amorce. Très bien joué de la part de Kiyosho. Kuri qui a bien prévu son focus. Avec la petite TAC-Tirel qui en plus ramène l'Ossa. C'était vraiment... C'était limite mieux qu'il n'ait pas l'EPM. Enfin, il aurait certainement calé la TAC-Tirel dans tous les cas. Il aurait peut-être même pu l'évoluer. Ouais, quoique, il ne faut pas abuser non plus. C'est le tour 4. Il n'aurait pas pu la faire avant le tour 5. Mais en tout cas, c'est très bien joué. Chepre qui est donc au milieu des ennemis. Qui commence son tour, là. Il est... Il est seul. Seul face à une équipe de Kuri bien décidée à lui mettre des baffes. Surtout que je parie que Hoxhobs et... Et que Kiyosho se sont tankés en résistance. Le déplacement Fénin sur le Dragonnet rouge. Qui sert totalement à rien, pour le coup. La K-Watt pour se protéger. Et la résistance naturelle sur la folle. Pour qu'elle soit plus difficile à abattre. Et donc plus chiante. Que ce soit plus chiant pour Kuri. D'arriver jusqu'à Chepre. Chepre qui est quand même accompagné d'une compo avec énormément. Bah, 3 classes qui synergissent bien avec pour protéger. Corbeau à moins 6. Glyphe cinglante. Glyphe cinglante, bien sûr. Gryphe cinglante. Allez, ça spam, c'est beau. La TAC-Tirel qui perd pas de PA. Elle est comme ça. Et là, non, tu m'enlèves pas de PA. J'aime un fou. J'aime un fou. La roulette portée de sort. Il va certainement caler des petits... Petites langues rappeuses. Non, alors. Déjà, le réflexe. Qui était obligatoire. Allez, ça se redonne des PM. Il va certainement caler une petite joueuse là. Non, une flamiche. Et... Une joueuse quand même. La K1 qui survit à 27 PV. C'est dommage. Chepre qui va certainement se prendre un bouclier FK. Je le sens bien comme ça, moi. Alors, Phil Jung. Phil Duke 0 qui commence son tour en 14-6. Alors, Focus de la SAC qui s'annonce vraiment pas simple. Avec un Sadi, un FK et un SRAM. Focus de la SAC, c'est pas simple. Le renvoi de sort qui est lancé. 11 PA4 PM restant pour Phil Duke qui se colle au craqueur. Certainement le glyphe d'aveuglement. Allez, bim ! Le glyphe d'aveuglement qui est claqué. 8 PA4 PM restant. Le glyphe agressif. Qui touche sort et fou lolo. Alors, 5 PA4 PM. Et... Ouh ! L'aveuglement totalement réduit à néant par Kyosho qui n'a rien pris. Pas de dégâts. Pas de pertes. Le glyphe de répulsion qui est claqué également par Phil Duke 0. Full lolo ! Full lolo ! Full lolo ! Qu'est-ce qu'il fait le full lolo ? Un full lolo qui peut tenter de jouer sur l'IA du sanglier. Mais là, c'est vraiment tendu comme manœuvre. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai en tête. Mais c'est... Non, non. Pas assez de PA. Il a pas assez de PA pour niquer la folle et tout. Surtout qu'il joue en mode full boost. Il a pas de dégâts certainement. 2 PA. 150 de puissance. 2 PA pour sort. Il reste 4 PA à full lolo. Full lolo, donc, qui est en encore 4 PA. Allez, le crapaud sur sort. Et le cri de l'ours. Le cri de l'ours. Tous les boosts claqués sur sort. Nit l'ox ! Qui débuffe Kyosho, sans surprise. Kyosho Kyosho qui se mange un coup de daguerri à 314. Un deuxième à 370. Kyosho qui est donc plus qu'en 12, 5. Et bon, là, il s'en fiche. Je veux dire, il revient comme il veut. C'est un steamer. Il faut pas l'oublier. Pour bloquer un steamer, il faut... Il faut beaucoup plus que beaucoup de motivation. Ça spam l'arme du côté du Doppel Salida. C'est cool. Alors, toujours du soin. La surpuissante qui va enlever des PM à Kyosho. Bim, moins 2. C'est gratuit. Et Ox qui se libère d'un appui. Qui se colle à Valoto. Et qui lui cale une boliche à 326. Et une deuxième à 504. Dans son pif. Zobal, c'est shit. Et ouais. Valoto qui tombe donc à 3072 PV. Elle est en 6. Elle est pas du tout taclée. Bon, faut dire qu'avec 0 taxe, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il est 20h04. Je sais pas si j'aurai un combat à 20h20. À 21h, il y a IKAD qui joue. Courez IKAD, vous allez en manger. C'est les deux serveurs qui nous intéressent le plus avec Damien. Alors. Alors, alors. Valoto qui réfléchit. On se paie à 6 PM. Ça y est, elle se décide à jouer quand même. Elle s'aligne avec Kyosho. Avec ses 6 PM. On se paie à restant. Va falloir jouer vite, là. Ah, elle a le temps de balancer une arnaque. Et c'est tout, malheureusement. Un petit lag donc du côté de Valoto. Dommage. Kyosho qui se cale un petit scaphandre. Il est en 10-3. Une embuscade sur Valoto. Thibaut. Alors. La flibuste sur le crackleur qui permet de se rejeter un petit peu. Même si c'est assez modéré. Ah, j'ai un troisième message Skype. Thibaut qui me demande si je suis là. Oui, oui, je suis là. Mais je filme le goulta. Je vais le dire très rapidement. On va attendre que... Ouais, c'est les tourelles qui jouent. Hop, voilà. Ça s'est fait. Alors, que s'est-il passé ? Pas grand-chose. La libée cinétique. Ça spam boum. Et ça a certainement calé. Le boum boum sur Valoto à moins 163. Alors. Bénédiction animale. Un presse-pique. Ça joue full invoke des deux côtés. Ça joue... Oh, ça sale. Ça fait durer. 4 P et 2 PM restant pour Chepre qui va certainement... Allez, la petite pique emboutimante sur Philjug. Et le crapaud. Ça promet un combat long et chiant. Mais bon. Je vais essayer de rendre ça le plus vivant possible. Allez, la gardienne qui se mange des dégâts à feu. What the fuck, cette portée ? Ah oui, il y avait la roulette PO. Je me suis dit... Oh mon Dieu, ils ont upé le dragonnac ? A défaut de le rendre intelligent, ils lui ont donné une portée abusée ? Eh bien non. C'était la roulette. C'était autant pour moi. Alors, le corbeau. Ça spam cinglante sur Kyosho et sur ses diverses tourelles. Bref, on s'en branle. Moins de PM. Allez, il perd des PA et des PM. C'est gratuit. 50 retrait PM. Ça, ça va pas l'arranger pour le coup. 13,5 donc pour sort. Il se libère avec une libération. Forcément, non. Allez. Le réflexe sur Valoto à 265. Alors, il y a un petit mot qui me demande si je peux appeler ou si je fais ma vidéo. Bah, je fais ma vidéo. Je suis en vidéo là. Alors, le double bluff à 249 et 226. Valoto qui n'est plus qu'à 1880 PV sur 3144 PV max. Valoto qui prend donc cher. La roulette du double... Ouh, la roulette 420L. Pour le coup, ça va pas arranger... Ça va pas arranger Corée qui tend depuis tout à l'heure de focus. Mais bon. Avec les diverses roulettes 420L, il y a des soins monstrueux des deux côtés, quoi. Surtout que la fécage, là, sont bien puputes avec un caxe de soins, tu vois. Et allez, le coup des types à 1254. Je le savais. Je le savais. L'ému et les types. Qui refont monter Valoto à toute sa vie. On peut même pas les roder vu qu'elle est ému. Une attaque naturelle à 227 dans la tranche de Koshow. Qui n'est plus qu'à 2053 PV. Ils sont en train de se manger un contre-focus, Koury. Le contre-focus. Attaque naturelle 237 PV. Ils tentent de focus sous érosion. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui... Il y a une couille. Il faut dire qu'avec une compo, avec autant de protection... Je veux dire. Fekka, ça protège, ça protège. Ça peut protéger. Et ça, ça protège aussi. Que de la survie, que de la protection. Bref, c'est l'horreur. Allez, Cro du Mulhouse sur l'harponneuse. Est-ce qu'il reclaque une résine naturelle dessus ou pas ? Il reste 8P à 3PM en tout cas. Il s'avance. Il s'avance, il s'avance. Le bouffe tout pour que le double s'amuse un peu dessus. Mais bon, vu qu'il n'est pas du tout à clé... Tu viens de claquer un creux du Mulhouse dessus. Pourquoi ? Pourquoi ? Dites-moi que c'est un misclic. Bref, déplacement félin sur sort. Allez, un coup de daguerri à 496. 4, 3, 6 et 6, 129 dans la tronche de Kyocho. Qui tombe à 389 PV et qui est mort. Il meurt sous les assauts de la Sadie. Ça va être au tour de Hox. Punaise, par contre, cette action était vraiment en zarbe. Foulot, j'ai pas compris, là. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Allez, ça spam, ça spam. Eh, ça t'as pas si fort, quand même. Bim, les gros soins, tout de suite. Roulet de 400, elle oblige. Hox qui se mange du 200. Il est en 12, 6. Alors, 12, 6, 12, 6. Je serai lui, là, je temporiserai. Je calerai des Torto. Je passerai en plus, je calerai des Torto. Je me replierai de mes alliés. Il peut aussi choisir, ouais, effectivement, de repousser Valoto. J'ai même pas le temps de parler qu'il le fait déjà. Le Doppel Zobal. Il lui reste donc 2 PA. Et le petit... Ah, ouais. S'il avait été monté, ton masque, il aurait eu plus de tacles. Bref, la double rétention sur le Crackler. C'est inutile. Le piège de silence. Du coup, est-ce qu'il se sert du Doppel pour le déclencher ou pas ? Le piège d'Imo également. Eh, il se sert d'une Cahote, tout simplement. Il déclenche le silence et l'Imo. On vise plutôt Foulo, il sort. En même temps, on visait Ox, voilà, quoi. Coucou, je suis en Zobal. Hein ? Bref, 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 bref. Chepre, donc, qui a toute sa vie. Qui a toute sa vie, pour l'instant, forcément. 12 PA, 4 PM. On l'attend de voir ce qu'elle va faire. Hein, deuxième Crackler ? Ça joue super sale, hein, du côté de Chepre. Elle invoque, elle boost. Voilà. Donc, à vous tous qui dites que le nouveau gameplay ou ça, c'est invoque, boost, 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 bah, elle vous donne raison. Moi pas, mais elle, oui. Bref. Le dragonnet qui débat Foulo, pourquoi pas. Et un coup à 362 dans son pif, roulette 420 et l'oblige. C'est encore mieux qu'un corps du mulou. Le double sac, il va faire assez mal avec les corbeaux, là. Il balance des griffes cinglantes et un corbeau. Allez, ça c'est fait. Le Crackler qui s'avance, il a 57 PV. Sors, 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 sors. Qui balance un trèfle. Allez, plus 10 de coups critiques. La roulette CC à 55 de fuite. Et le Flabiche qui descend Crackler. Moi, je descendrai celui-là, tant qu'on y est. La roue de la fortune. Il a 7 PA. Bam ! Allez, le top cage. S'il a moyen, qu'elle ait une langue grappeuse ici. Voilà. La langue grappeuse qui fait bien mal. Et qui tape à 568 sur Filjug 0. Oh là là. Résistance feu. C'est quoi ce drame ? Elle n'a pas de mal de résistance. Il n'y a pas de panda. Je vérifie par pur. Je ne sais pas quoi, mais par pur. 50 de coups critiques. C'est cool, ça. Ça va être autour de Filjug. Filjug, donc. Qui se décale. Qui va simplement caler un glyph. Allez, le glyph enflammé. Le glyph enflammé. Le glyph aveuglément. Sans surprise. Et si elle est sympa, elle recale un immo. Ah ouais, elle est comme ça. La TP, elle recale une incandescente. Incandescente. Et une haqueuse. Ok, les deux qui CC. C'est gratuit. Kuri qui est au fond là complètement. Fulo qui va tranquillement ressusciter Kyosho. Kyosho, Kyosho. Ça balance des CC de partout. Roulette CC oblige. Il perd un PA et 122 PV. Alors, il est en 10-4. Un crapaud sur sort. Crapaud sur sort. 8P à 4P et 1000 résus. Kyosho. Et la petite résistance naturelle à 1541 qui fait remonter Kyosho à 3994 PV. Allez. Nitlox, donc. En plus, il y a double débuff en face. C'est vraiment galère. Kuri qui n'a pas eu de chance sur la compo. La deuxième surpuissante, ça joue sale, ça fait durer. A 20h20, je ne vais rien filmer. Et une gonflable pour toujours plus de régène. Tant qu'à faire. Allez, la... Ouh. La petite ronce multiple tranquille, elle se décale. Et ce sera tout. 3PM. Du régène à gogo. Tu en veux, tu en as. La deuxième surpuissante, donc, qui s'avance et qui fait perdre 1PM à Foulo et à sort. 2PM au bouffe-tout. Kyosho qui perd 1PA. 123PV. 105PV encore. Ox qui perd 2... Non, c'est le Dopaléka Flip, j'ai eu peur. Sort qui perd 1PM. Ils sont complètement orales. Le plastron. Kyosho n'y a pas droit, malheureusement. Mais bon. Il est en retrait. Donc. 7PA 4PM pour Ox Hobbes. 7PA 4PM. L'âme maîtrise de l'arme qui cessait. Il reste 5PA 4PM. Alors. Que choisit-il de faire ? Il choisit de caler une arachne. L'arachne qui ne cessait pas. Allez. Un petit coup à 119 sur la cabotte. Ça, c'est fait. Spam Martelot de la part du Dopal Zobal. Valoto qui a toute sa vie. Merci la FK, les types. Franchement, c'est de la merde. Ils ont une compo horrible pour... Contre Koury, là. Ils ont vraiment une compo affreuse. Le double insidieux qui double CC. Cette fois, elle ne l'a pas fait sur son double. Le piège réput. Elle se passe invisible. C'est la merde totale. Kyosho qui commence son tour en 11-5. Il cale une gardienne. Est-ce qu'il l'évolue ? Il l'évolue. 6 PA, 3 PM restants. Allez, on y croit. La longue vue à 410 sur le dragonnet. Qu'il descend presque. Mais il est encore en vie. Est-ce qu'il cale une ambuscade ? Bah non, il n'a pas les PA. Je serais bien de tuer le dragonnet quand même. Parce qu'il va se faire miner s'il le laisse en vie. La petite tactirelle qui est calée. La tactirelle qui vient à bout du dragonnet. Ça soigne, ça soigne. Foulot est le double qui récupère de la vie. Je rappelle que Kyosho est encore en état insoignable. Alors, Chepre qui a toute sa vie également. C'est la merde, c'est la merde. Vigure motivante sur Nitlox. C'est également un crapaud. Pas de CC sur le crapaud. Il reste 8 PA. Le cri de l'ours. Mais ça claque tous les boosts. Putain, des deux côtés, ça joue des gros tours dans sa tourelle quoi. 4 PA restant pour Chepre. Qui cale un borgmage. Ok. Elle, c'est pas ma boque ? Non, pas du tout. C'est pas vrai. C'est pas elle, elle a un alibi, elle était au cinéma. La gardienne qui perd 2 PA. Alors. Le double de sac qui s'apprête à jouer. Il est en 17. Il a a priori aucun boost à part ceux du dragonnet. Ah bah non. Il les a même plus. Ah bah oui, le dragonnet il est mort. Putain, mais des fois je suis vraiment con. Alors ça se peut me cinglant sur la gardienne qui tombe à 1050 PV. La roulette 450 à tel, décidément ils n'ont pas de bol. Le bluff qui vient à bout de la cabote. Il reste 11 PA 0 PM à Sors. Sors qui se colle à la rack. Nika, une perception. La perception. 9 PA 0 PM. Le petit bon lui fait l'un. Alors, il a 8 PA 0 PM, je le rappelle. Un top cage. Et un deuxième qui vient à chever la surpuissante. C'est parfait. Parfait. Il perd 544 points de bouclier suite au piège de silence. Le Doppelga qui balance sa propre roulette. Roulette 2 PA. Génial. Courri qui a vraiment pas de bol. Alors, Philjug qui est en 16-8. Eh oui mes amis, 16-8. Vous pensiez pas revoir ça de si tôt. Allez, avouez-le. Donc, 16 PA 2 PM maintenant. Une attaque naturelle à 87 sur Sors. Ça cale un glyph agro. 10 PA 2 PM restant pour Philjug. Allez, le glyph d'aveuglement, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a le cas d'animaux en prime ou pas ? 107. Et la fin des points de bouclier et 12 PV pour Sors. C'est gratuit. Ça va être autour de Foulos. Après le Doppel Feka. Je vais boire un petit peu. Doppel Feka, on s'en fiche un peu de ce qu'il fait. Ça spam bulle sur le Doppelika Flip. C'est intéressant. Ah, quand même une bulle et deux bulles même sur Hogs Ops. Attention ! Attention ! Foulos qui est en 11 PA de 3 PA. Mais il joue en 10 PA ? Oh, quand même pas ! Tu sais que ton Dragone, il va rien faire là ? Croc du Mulou ! Ah, la piqûre ! Là, il va faire quelque chose. Ça débaffe Nitlox et ça tape le Doppelosa. Ça le tue d'ailleurs. Et il se décale. Ah, c'est con un Dragone, il ne faut pas trop lui en demander non plus. Nitlox donc, puisqu'on en parle. Une petite libée qui lui permet de dégager le Doppelzo Ball. Allez ! Connaissance des poupées sur Shep, histoire qu'elle spam invoque encore plus. Ça débuff sort. Et voilà ! 360 à la ronce aggro. Alors. Koury qui se fait complètement dominer pour l'instant. Il va falloir tenter de remonter la pente. Il faut absolument qu'il réussisse à focus sous érosion la Sadi ou la Feka. Parce que l'Ossa est impossible à choper pour l'instant s'il y a Sadi ou la Feka avec. Donc il faut réussir à focus sous érosion soit la Sadi ou la Feka. Alors, le masque du pilote qui est claqué. 12-3. Un Torto. Un deuxième Torto. Un troisième Torto. Je me veux donc forcer de gueuler. Torto ! Voilà, ça c'est fait. Alors, 3 P à 3 PM sur Oxops qui calent. Quatrième Torto. Ça, c'est du spam Torto à l'ancienne. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça, c'est la force des grands champions. Eh oui. Le Doppelzobal. Donc, qui est en 12-7. Qui va absolument pas spam marteau comme un gros sale. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, Valoto. Valoto, Valoto. Qui est en 11-1. La maîtrise de l'arme. Un petit fourvoiement. Il lui reste 7 PA. Il lui reste 7 PA PM à Valoto. L'arnaque qui blâme. L'épée du Grand-Duc à 774 dans la 32 sort qui tombe à 1725 PV. C'est vrai. Il va être autour de Kyocho. Kyocho qui est en 3756 PV. 14 PA. 5 PM. Arrête de me piquer mon nom, s'il te plaît. Méchante, Val. Alors. Alors, Kyocho qui aspire sa gardienne. Il lui reste 12 PA. 5 PM. Il s'avance. Le petit scaphandre cesser. Et il recule. Ça cale. Une harpenneuse. Harpenneuse qui... Ah ! Le brise-lame. Qui va permettre de sauver un petit peu sort. L'harpenneuse qui perd des PA du coup. Allez. Maintenance. Maintenance. C'est gratuit. Le bouffetou qui meurt pas. Le bouffetou qui est un Survivor. Alors. C'est autour de Chepre. Chepre qui spam salement ses invoques. En nous montrant. Qui nous montre à quel point les autres affolants invoquent. C'est ce qu'il est. Ah ! Il se dégage la ligne de vue. Elle cale une spectrale à 265 dans la tronche de sort. Une deuxième à 184. Et il reste 4 PA. Une flamiche à 87. Et une deuxième flamiche à 73. Sort qui n'a plus que 1116 points de vie. C'est la merde pour sort. Il est totalement dans la mouise. Allez. Moins de PA peur que le chaud. C'est comme ça. Moins de PA sur Foulot. On s'amuse. On s'amuse. Sort qui perd encore de PA. La roulette 400 d'Intel. Putain. Et quand ils n'ont pas de chance. Ils n'en ont vraiment pas jusqu'au bout. Alors le réflexion Valoto. Top K. J'ai 226. On aurait peut-être pensé à ce contre-coup. Top K. 196. Valoto qui n'est plus qu'à 2423 PV. Ouais barre-toi là. Parce que la FECA. La FECA elle te veut là. Elle te désire ardemment. 52 autres EPA décidément. Faut vraiment des roulettes de merde. Allez. Triple bluff. C'est pas comme si Valoto s'en foutait que son double mœur. Mais quand même. La Libé. Sur le Doppelzobal toujours. Alors. Le Glyph Imo. On n'a jamais assez d'entrave. On n'a jamais assez d'entrave. Est-ce qu'elle profite pour qu'elle ait encore un Glyph d'aveuglement tant qu'à faire. Quitte à ce qu'il y ait du retrait PA. Le Glyph enflammé. Et le Glyph d'aveuglement. Perso je me serais décalé d'une case pour qu'elle ait l'aveuglement. Tant qu'à faire. Elle n'est pas en danger. Et ça aurait permis de caler Ox dedans en plus. Mais bon. La bulle. La bulle. Et la bulle. Oh là là. Tour super intéressant. Full on l'autre qui perd encore. Plein de PA. Il est temps. Ok. Il a commencé son tour avec 6 PA. Le déplacement félin. La petite résistance naturelle sur sort. Le crapaud également sur sort. Sans surprise. Sans surprise. La 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 la. Full on l'autre qui est en 0 PA de PM qui va certainement se caler derrière la preneuse. Voilà ces choses faites. Même pas le temps de parler qu'il le fait déjà. Bim. La caoutte qui se fait flinguer. Le dragonnet il est content là. Il a flingué une caoutte il est content. Et t'es... Eh t'as vu j'ai tué j'ai tué j'ai tué une caoutte. T'es content hein. Un 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 un. La contusion sur... Oh putain. Mais arrête d'utiliser ta contusion dès que tu l'as. Punaise. Réserve-la pour des cibles importantes. Ça c'est un double. On s'en branle. Bref. Nitlox qui s'avance. Qui cale. Une folle. Il lui reste donc 6 PA après cette bloqueuse. 6 PA 0 PM pour Nitlox. Ça spam un vox. C'est sale. Ça fait durer. Et une caoutte pour bloquer la ligne de vue. Et l'accès à fil juque 0. Voilà. La bloqueuse qui a failli crever. Elle était utile. La racte de moins 2 PA. Et bim. Allez. Encore du gros soin. La team de Tiny Blast qui mène la vie dure à Koury. Koury qui ne peut absolument rien faire. C'est votre tour de Hox. Hox qui peut placer un plastron full team. Il peut. Il passe sans psychopathe. Valoto. Allez. Une première boliche à 375. Une deuxième à 451. Et l'appui à 259. Hox Ops qui va certainement se recaler ici. Étant donné que ça a le double avantage d'être à couvert. Et en même temps. De ne pas être dans un glisse d'éveuglement. Il se recale donc. Le double avantage d'éveuglement. Le double avantage d'éveuglement. Le double avantage d'éveuglement. Érosion. 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 Vous voyez que ça marche bien. Bref. Le poison s'il y a cessé sur Foulo. Koury qui peut encore se sortir de la fange. Franchement. Il y a moyen qu'il sorte de la situation dans laquelle ils sont. Il faut juste qu'il réussisse à tuer quelqu'un sous érosion. Comme ça la laisse est inutile. Le double qui est répu. Oh c'est fourbe. Ah ça c'est fourbe. Le double qui troll. Évidemment. Là de toute façon avec des glyphes. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Le piège sournois. Allez. Évolution 3 sur la gardienne. Ça va commencer à caler des gros secourismes là. Kyocho qui joue plutôt défensif. C'est la chose à faire. Secourisme sur sort. Est-ce qu'il en cale un sur Hox dans la foulée ? Allez. Le secourisme sur Hox. Il est à 2 PA le petit Kyocho. Enfin. La petite Kyocho. Bref. On ne va pas épiloguer. 2 PA 2 PM donc. Koury qui peut encore le faire. Ils ont un gros régène. En face c'est très contraignant de placer de l'érosion. Il faut s'exposer. Surtout que là Valoto qui est dans la merde. Donc elle ne va pas se risquer à placer de l'érosion. S'ils continuent à jouer défensif tout en érodant. Ils peuvent largement s'en sortir. Oh la la. Stimulant c'est chute. Voilà c'est dit. Donc le sort qui remonte à 3 284 PV. Hox Ops qui est à 3879. Le dragonnet qui est joué. Dragonnet déplacement félin. Allez. L'application anti-vente. Le dragonnet qui est en 17. 3 PA restant pour Chepre. Qui va certainement claquer. La résistance naturelle sur Valoto. Qui remonte donc à 2585 PV. Alors. Alors alors. Donc le dragonnet rouge qui... Bon faudrait déjà que Chepre joue son... On termine son tour. Le dragonnet. Qui débuffe Foulot. Qui lui balance du 165. Qui balance du 165. Donc elle a du 324 à la reponneuse. Ok. Ça râle. Ça râle. Ça râle. La roulette. 450 artels. Oh la la. Oh la la. Mais go jouer feu sort. Go jouer feu. Oh. Punaise. Des roulettes. Mais des roulettes. Le top cage à 331 dans la tranche de Valoto. Un autre à 331 également. Il reste 3 PA. Troisième top cage ou pas ? Moi perso jusqu'à un troisième top cage. Et je me mets là. Allez. Déjà hyper fixe. Valoto qui est à 1592 PV sur 2312. Et là Foulot. Où est-ce qu'il joue Foulot ? Il est là Foulot. Alors Filjug. Tu ne pourras pas sauver Valoto. Tu le sais. Et la roulette 50 de fuite. Ça va arranger Foulot pour le coup. Double bluff. Triple bluff. On s'en branle. Allez. Le glyphe agressif. Là il faut au maximum déplacer les déplacements. Limiter les déplacements de Foulot. Parce que là. Je n'ai pas envie de dire que si il y a un dragonnet. Et qu'il le boost. Il tue Valoto. Mais quand même. La fraction. L'armure terrestre. Et l'armure venteuse. Bon je ne te cache pas que si le dragonnet de Foulot ne fait pas de la merde. Ça ne sert à rien. Mais bon. On ne sait jamais. Parce qu'un dragonnet reste un dragonnet. C'est une entité avec une intelligence supérieure. Perso je serais resté là par contre. Pour bloquer la ligne de vue au dragonnet. Alors il a combien de PA ? Aïe. Qu'est-ce qu'il fait ? Libé. Crapaud. Et résistance naturelle sur Kyosho. Perso. Enfin. Il n'avait peut-être pas la relance du dragonnet. J'avoue que je n'ai pas surveillé. Je n'ai pas compté. Donc on va supposer qu'il ne l'avait pas. Parce que. Sinon ça voudrait dire qu'il est juste con. Et. Je ne préfère pas. Pas dire ça à Foulot. Que je respecte. Que je respecte assez quand même. Bref. Bon même si on a tous des passages à vide. Mais là. Là. Là on ne peut pas parler de passages à vide. Bref. On ne va pas épiloguer. Sur cette action qui était. Zarb. Sauf si elle était justifiée évidemment. L'eau. L'herbe folle. Pourquoi c'est. Ça se trouve de. Oh là là. Ça doit faire un moment. Mais par contre là. Cette action qui était totalement conne. Parce qu'il aurait dû le prévoir ça. Je veux dire. Bref. Le soin poupesque donc. Je trouve là un peu Foulot. Pour le coup. Là il vient de. Il vient de complètement. L'oxatime. Ox du coup. Qui aurait pu. Faire le tour. Et infugier un max de dégâts à Valo. Tout en pourrissant la vie. La vie et les lignes de vue de Chepre. Bon remarque. C'est un zobal. Au moins il a le plastron full team. Plastron donc. Il lui reste 6 PA. L'aliber du double fait casse. C'est un moment. Boum. Allez. L'aliber. Il est comme ça. 3 PA. 3 PM restant pour Ox OBS. Allez. Valoto. Elle a combien de PV supplémentaire ? 1201. Allez. On la met à 1200 PV. On n'en parle plus. Allez. Allez. Valoto. Donc il commence son tour en 11 PA. à 8 PM. Corey qui peut largement se rattraper. Je le dis encore. Mais tout n'est pas perdu. Quand on voit leur vie. On ne dirait pas comme ça. Mais tout n'est pas perdu. Si Zérode qui joue défensif. Avec l'aide de la gardienne. Ça peut. Ça peut passer. Alors. Valoto. Qui fait tout le tour là. Qui cala. Ouh. Le silence qui fait. Qui va faire mal. Le silence qui va faire très mal. Le piège répu. Elle se sert du répu. Pour gagner un petit. 1 PM. Au moins. Elle se met à peu près en sécurité. Elle est à 1666 PV. Mais. Allez. Moins de PA. Peur que chaud. Moins PA également. C'est la fête. Le secourisme. Il déclenche le piège de silence. Ça va spam secourisme. Je crois là. Ou alors. Il s'avance. Et il marre avec Valoto. Perso. C'est ce que je ferais. Là. Faut choper Valoto. Faut choper Valoto. Avec l'érosion. Ah. Le flibus. Pour se régénérer. A l'arbre. Ouais. Perso. J'aurais plutôt choper Valoto. Ça se trouve. Je dis de la merde. Mais normalement. C'est bien 3 PA. L'armarée. Et il avait les PM. Oh la la. Plus de soins sur la gardienne. S'il vous plaît. Ankama. Il n'y en a pas assez. Bref. Pour le coup. Ça arrange bien. Courri. Faut dire que la. Ouais non. J'allais dire la roulette 400 antennes. Mais rien du tout. C'est influencé uniquement par l'habitamax actuel. Bref. Chepre. 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 Elle balance un press pick. Ça balance des boosts. Bref. Tour très intéressant. Légume. Le press pick qui légumise. Pourquoi pas. Sors. Qui va certainement spam top cage. Comme il peut là. Sur Valoto. Faut lui infugir un max de dégâts. La roulette sans de soin. Putain mais. Et sors. Mais il a calé des roulettes sur ce tournoi. Sur ce combat. C'est horrible. Tini Blast. Ils doivent l'aimer. Franchement. Allez. La longue rappeuse à 91. Qui descend également la gonflable. Valoto qui continue à morfler. Le top cage. Et le double félin. Le triple félin. Qui lui permet de se rabattre. Alors. Phil Duke. Phil Duke est en 12 P à 6 PM. 110 de dégâts poussés. Enfin. Une roulette qui peut arranger. La seule du combat. Je rappelle. Maîtrise de l'arme. Allez. Ça va caler un coup d'étypes. Le coup d'étypes à 702. C'est gratos. 2204 PV pour Valoto. Mais les FECA feu. Avec un petit peu de sagesse. Et un étypes. C'est affreux. C'est affreux. Bref. Le bouclier FECA. Tant qu'à faire. Et le glide de répulsion. Sur Fulo. Alors. Le double FECA. Qui spambule. C'est très intéressant. Est-ce que ça parle encore ? Ouais non. Ils ont pas l'air de se dire grand chose. Allez. Fululo. Qui se décale. Qui balance le crapaud. La résistance naturelle sur sort. Qui remonte à 3679 PV. Mais 2 PM pour OXOBS. 2 PA pour sort. Et c'est tout. Est-ce qu'il vient sérieusement de debuff l'Akaot ? C'est pour ça que je déteste le dragonnet. Dragonnet c'est de la merde. Donnez-nous une invocation qui... Ah. Donnez-lui un cerveau s'il vous plaît. Au moins un neurone. On demande juste un neurone. S'il vous plaît. Un petit neurone de rien du tout. Bref. Bref. Qu'est-ce qu'elle a fait ? On se multiple. L'herbe folle. Ronce agro sur Fulot. Une flamiche. Rien d'intéressant. Alors. Alors. Le Doppel Sadie qui cale. Une larme sur Fulot. Une ronce sur Kyo. Et l'herbe folle. Qui fait rien perdre du tout. A part 77 PV à Fulot. OX qui commence son tour. Il est en 12-8. Alors. Il est en 12-8. S'il fonce. Il peut avoir Valoto. Perso. Je cautionne pas du tout. Alors. Le psychopathe qui est lancé. Il a encore 11 PA 3 PM. Il calut de boliche. Qui flingue le Doppel Feka. Et qui inflige 225 points de bouclier à Kyocho. Il reste 7 PA 3 PM. La cabriole. Sur le Doppel Sadie. Il reste 3 PA. Mais dites pas qu'il va claquer la libée. Juste pour tuer un Doppel Sadie. Non. C'est bon. La flamiche à 63. Qui laisse le Doppel Sadie. A 150 PV. Valoto. Qui commence donc son tour en 11-8. Koury. Qui a encore du mal. Il faut dire qu'avec toutes les protections en masse. Qu'il y a de l'autre côté. C'est horrible. Et s'il ne récisse pas à one turn Valoto. Ou à la défoncer avant que la Feka joue. Ça va certainement jouer une trêve en plus. Foulot qui n'est plus qu'à 1833 PV. C'est la merde. C'est la merde. Ah elle s'avance par contre. Faut faire gaffe. Parce que Kyocho. Il va lui balancer les dégâts poussés. Repérage. Ok. Kyocho qui est en 12-7. Alors est-ce qu'il balance du soin en masse ou pas ? L'ancrage. Ça va certainement balancer du soin là. Le secourisme à 2-41 sur Foulot. Bon ils n'en ont pas tellement besoin. Il faut balancer des dégâts sur Valo. Il faut réussir à la buter sous érosion. La Fouenne. Qui relève 44 PV. Ils n'auront pas pu rentabiliser cette roulette malheureusement. Ça les aurait bien aidé. La Rappeneuse qui bloque la vue. Kyocho qui a bien joué. Alors. Ah par contre ouais. Dans le glyphe de répulsion. Il aurait pu la caler là quand même. Bref. J'ai pris la coupa. Sauvetage sur Foulot à 887. Il remonte donc à 2855 PV. Chepre donc qui est en 12-5. 12-5. Et Foulot qui aura peut-être avec un peu de chance la relance du dragonnet. J'avoue que là c'est ma faute. J'ai pas compté. J'ai pas compté les tours. Il recale une résistance. A voir si elle sert ou pas. Le crapaud. Et un craqueleur. Pour Géné Foulot. C'est bien joué. Géné Foulot et le potentiel dragonnet qu'il va invoquer. Le presspick qui continue de l'enlever des PA à tout ce qui bouge. En même temps c'est un presspick. J'ai pas envie de dire mais voilà. La Rappeneuse qui mange du 358. Allez les presspicks qui râlent. Alors. La roulette 50 CC. Alors. L'érosion. Encore. Là de toute façon il n'y a pas de choix. Le bon du félin. Il lui reste 9 PA. Le double bon du félin. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. La griffe joueuse. La double griffe joueuse. Qui laisse Valoto à 1920 PV sur 6. Sur 1957 PV max. 627 PV perdus. A cause du piège de silence qui fait très mal. Ça spam bluff. Punaise mais comment il rocke ce Doppelika ? Il avait quoi là ? Oh. Allez. Roulette 400 AJ. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Pardon. Pardon. Ah oui effectivement il vient de la lancer. C'est pour ça. Glyph enflammé. Glyph agressif. Allez c'est la fête. Ça va être au tour de Foulot. Alors. Le grand moment. Foulot a-t-il le dragonnet ou pas ? Est-ce qu'il tue Valoto ? Enfin est-ce qu'il la met bien dans la merde ou pas ? Parce que la FK vient de jouer là. C'est le moment. Faut balancer du débuff là. Là s'il calme un dragonnet et qu'il le piqueur motivant de Cro du Mulou. Avec un peu de chance. Il libait. Il reste 6 PA. Peut-être pas la relance du dragonnet donc. Estance naturelle sur Kyosho. Quand même. J'ai pas l'impression qu'il l'a invoqué depuis si longtemps que ça son premier dragonnet. Ça cale un sanglier sur Valoto. Valoto qui mange du 256 donc merci la Fouenne. Allez Nitlox. Nitlox est-ce qu'elle cale la puissance sylvestre ou pas ? Parce que bon. Ce serait inutile parce qu'à chaque tour qui passe Foulolo gagne. Elle se rapproche de la relance du dragonnet tout simplement. Elle fonce avec une maîtrise de l'arme. Un coup de daguerri à 334. Un deuxième à 361. Foulolo qui n'a plus que 1165 PV. Ça va être le tour de Hox là. Hox il va falloir balancer des dégâts et du sévère. Il s'avance. Quoique c'est le tour 12. La furia. Allez Hox vas-y. La transe. Trance donc il joue plutôt défensif. Il va choisir de pleutre et tortore au gars. C'est un choix à viser quand on voit franchement. L'état de Foulolo ne permet pas de jouer agressif. C'est prendre beaucoup de risques que de rush Valoto. Valoto donc qui va commencer son tour 11. Elle est à 1503 PV. Bam ! Le coup d'épée du Grand Duc à 637 dans la tranche de Foulolo. Il lui reste 7 PA. Une arnaque. C'est toujours le bouclier qui prend. L'arnaque qui détruit le bouclier. 371 PV. Foulolo qui n'est plus qu'à 794 PV. Par contre Kyocho là il va balancer. Il va envoyer du lourd. En soin évidemment. Je ne sais pas à quoi vous pensiez vous. Mais moi je pensais le soir. Bref. 9 PA 3 PM. Double secourisme. Et le scaphandre. Il aurait quand même pu partager. L'embuscade à 70 sur Valoto. Ouais c'est ce que je dis. Il aurait pu partager sur le scaphandre quand même. Ça c'est les petites erreurs toutes connes qui peuvent vraiment faire mal des fois. Allez 905, 930. Plus de soin s'il vous plaît. Par contre Foulolo il va prendre cher là. La libée du sanglier. Allez on donne des PA à Valoto. On va certainement renouveler la... Allez la résistance qui cessait. Valoto qui remonte à 1472 PV. Le crapaud. Allez il faut se relever la cour. Il faut au moins sauver l'honneur et en buter un. Là franchement s'ils réussissent à se faire en mode érosion Valoto et Nitlox. Ils partent bien déjà. Allez le sanglier qui se fait descendre. Ça va être le tour de Sork qui va certainement contre-coup sur Foulos. Le debuff de l'harponneuse. Pourquoi pas. Allez ça cale des moqueries. Et l'attaque tirée qui est toute seule dans son coin qui part 2 PA. Sork qui est en 14,5. Alors là c'est la grande question. Est-ce qu'il défonce Valoto le plus possible sous érosion ? Ou est-ce qu'il préfère sauver Foulolo ce qui serait un choix nettement plus à viser ? Bon déjà il va certainement caler sa roulette. La Félation qui donne 234 PV à Foulos qui lui dégage une ligne de vue. Il est en 10 PA 0 PM. Le réflexe sur Nitlox. Il faut l'écarter. Le bluff à 413. Et la Libération. Il profite pas mal de la roulette 400 d'Aji. Bon en même temps. Le contraire serait un peu con. La roulette 100 dommages poussés. C'est un signe. Et le double qui meurt enfin. Et il aura essayé le Doppel et K. Son acharnement a payé. Allez. La Libé qui va tout de suite être relancée. Voilà. Nitlox qui est de nouveau dans la mêlée. Alors. Fil Dieu qui s'avance. Il va certainement caler un glyphe d'Aveuglement. Quoi que ça toucherait Nitlox. Ce serait pas forcément intéressant. LTP. 5 PA restants. Une attaque naturelle à 159 sur Foulolo. Certainement utile Flamiche en plus. Non ce sera le glyphe répu. Alors Foulos. Est-ce que t'as ton dragonnet ou pas ? Quand même. Le dragonnet. Le dragonnet qui est croc du mulou. Crapaud. Mets-lui piqûre. Mets-lui piqûre. La piqûre. Allez. Valoto qui se fait tuer. Enfin. Punaise. Ça ça fait du bien. Et 484 dans la tranche de Filjug. Là si Koury réussit à faire un contre-focus. La victoire est à portée. Sors qui se fait des buffs. Aïe. Il prend un coup de déguéret à 412. Zut. Et un autre coup de déguéret à 426. Ce soir on a plus que 839 PV. Ça va être au tour de Hox. Hox qui va. Ouh. L'arbre très bien joué. L'arbre qui va empêcher Hox de pouvoir libé pour créer une zone de plastron full team. Il est très bien joué l'arbre. Franchement c'était nickel. Alors du coup je pense qu'il va peut-être spammer Torto. Ou alors il exclut Kyosho du plastron. Ce qui serait un choix nettement plus avisé. Il s'avance. Le plastron qui cesse. Oh ça fait du bien ça. Ça fait du bien. Alors 4 PA 0 PM pour Hox. Est-ce qu'il cale la diffra ou pas ? Non. Il fait un appui. L'appui qui désingue le crackleur. Allez Kyosho. Kyosho là il faut roxer Nicklox. Il faut défoncer Nicklox. Ou Phil Jug. Mais bon Phil Jug qui est moins érodé. Allez. Là il faut défoncer Nicklox surtout qu'elle est pas en ligne de vue. Là tu lui cales une fouelle et un double ressac. Ou alors il joue la sécurité et il balance des soins. La marée est très bien jouée. Qui lui permet le secourisme et il va pouvoir double ressac en prime. Ou alors il refait un secourisme sur sort. Pour garantir. Le secourisme sur sort. Il essaie de jouer plus safe. Il reste 3 PA. Est-ce qu'il secourisme sur Hox dans la foulée ? Non. Il loque Nicklox à l'attaque tirel. C'est bien joué. J'ai eu peur qu'il secourisme j'avoue. Allez du soin. Kyosho qui remonte la pente. La résurrection de Valoto à 66 PV. Érosion. Comme je disais. Érosion. 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 Résistance naturelle crapaud. Allez. Allez là il faut défoncer Nicklox. 2 PA pour Valoto. Elle est à 1267 PV. Le bouffetou qui se fait se flinguer. L'Arponus qui prend du 353. Le Presby qui ralentit encore le Dragonair. Tant qu'à faire. Et le Dopoleka. Allez sort. Vas-y. 12 PA 5 PM. L'auto contre coup. Il a 10 PA 5 PM. Il a 10 PA 5 PM donc. Le problème c'est que. Ce qui est dommage c'est que Nicklox joue avant Hoxhox. Donc il ne pourra pas la flinguer. Avant. Avant qu'elle joue. Allez. Ça ira de Philjug. Philjug. Kuriki. Kuriki se réveille là. Alors. Ça va être au tour de Philjug. Justement. La roulette de PM. Ouh. Et le Dragonair qui se fait descendre. Parle de Paleka. Les bluffs. Les bluffs en G. Ouh. Qui ne pardonne pas. Limu sur Nicklox. On va donc focus Philjug. Je suis désolé pour toi. Mais. Soit ça tombe sur Valoto. Soit ça tombe sur toi. Alors. Le glyph enflammé. Le glyph agro. Allez. 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 On y croit. Tout est encore possible. Le glyph aveuglement. On claque tous les glyphs possibles et imaginables. Perso. Là je suis Hox. Je me détacle de Nicklox. Avec un. Balsh. Un truc là. Rush. Allez voir ce que fait le Dragonair. Là. Faut. Faut balancer des gros boosts sur les alliés. Pour tenter de finir Valoto avant son tour de jeu. Je balance un max de boucs sur Hox. Si. Si je serais lui. La résistance naturelle sur sort. Le crapaud. Il lui reste 5 P. A 4 P. A 4 P. A 4 P. A 4 P. La pique en motivante sur sort. Et le. Croix du Mulou. Ok. Alors alors. Le Dragonair. Qui inflige du 448. Et du 326. Ouais. Hox Obs. Qui a totalement moyen de. De tuer. De tuer Valoto avant quel jour. Valoto qui n'a a priori pas de protection. Ah. Elle en a pas. Elle en a pas. Elle a juste un crapaud. Mais il s'en vend. Lui il est avoué. Elle est au dopou. Si il perd pas trop de PA. Il fait rush. Rush psychopathe. Et il se barre. Rush psychopathe. Double boliche. On en parle plus. Merci au revoir. J'espère juste qu'il perdra pas trop de PA. Parce qu'il lui faut. Il lui faut 11 PA. Pour faire ce combo. En plus il est taclé. Ah la bloqueuse. Bien joué. Ça fait chier à dire. Mais c'est bien joué. Ah la bloqueuse qui se barre. Bon bah. Tant pis. C'était très bien joué. Nitlox là. Qui s'est complètement fait troller par sa bloqueuse. Allez. Combien de PA il perd ? S'il en perd un seul. Il peut tuer Valoto tout de suite. Ah. Il en perd deux. C'est dégueulasse. Punaise. Tain mais franchement. Curry ils ont pas de bol. 467. Vous vous rendez compte que là. Avec un PA de plus. Il l'a buté. 381 PV. Valoto qui survit à 93 PV. Franchement. Curry qui sur ce Goulta. N'a pas de chance sur les survis. Par contre. J'aimerais bien que ça finisse dans les 9 minutes. Parce que j'aimerais pas rater les 4. Bon de toute façon. Je vous le commenterai demain. Si c'est le cas. Mais. J'aimerais pas le rater. Si possible. Tain je suis complètement deg. Valoto. Sérieux. 93 PV quoi. A 1 PA près. C'est moche. En plus là. Elle est rôde. Elle va défoncer. Défoncer Kyosho. Tain c'est dégueulasse. Kyosho qui rend l'âme. Ça va donc immédiatement être autour de Shep. Tain mais sérieux. Elle jouait pas. Kyosho jouait. Ça va lancer des secourismes. Oh là là. C'est dégueulasse. Curry qui avait très bien joué. Qui avait réussi à caler le contre focus. Qui avait bien Nero de Valoto. Qui avait isolé Nicklox. Ils avaient aussi héros des Philjug. Mais rien n'est perdu. Ça va être difficile. Mais ils peuvent encore s'en sortir. Alors. Punaise. Un combat épique quand même. Shep qui fait le tour. Qui cale un dragonnet. Oh là là. Dragonnet piqué au moitié blanc de crocs du Mulou. Et qui va certainement se décaler. Ou pas. Pour enfermer son dragonnet. Et qu'il n'est qu'une option possible. La résistance naturelle sur la bloqueuse. Allez. Le dragonnet qui débuff sort. Il flingue le Dopoleka. Et il lui balance du 356 dans la tronche. Sors. 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 Qui prend cher. La roulette 2 PM. Allez. C'est la fête. Il tue Valoto. Il lui reste 6 PA. 6 PA. Il caline Kawad. Pour Lock Nitrox. Nitlox. Pardon. Là. Il faut protéger Fullo. La chance des cas. Ouais. Alors. Ouais. La relance de l'aise qui va pas tarder. La Libé de Philjug. Allez. Elle cale. Ouh. Adieu Sors. Sors qui rend l'âme. C'est bien joué. De Philjug. Ça va être le tour de Fullo. Ah. Punaise. Là. Ça aurait fait du bien de résumer le steamer. Mais ça va être les cas. Ça va être les cas. La fraction. La fraction. Là. Il faut buter Nitlox. Il faut réussir à niquer Philjug aussi. Toujours sous érosion. Mais vu qu'il n'y a plus les cas. Bah. On ne peut plus éroder. Punaise. Putain. Le coût de la survie à 93 PB. Koury qui se fait bien niquer par les survies dans ce Goulta. Entre Manissé et Kourissé qui se jouent à 2 PB près. Et ce combat qui se joue à 93 PB près. Franchement il y en a marre. Alors Fullolo qui s'écarte. Alors. Allez. La résume sort. Tout de suite. La résistance naturelle sort. Remonte à 2.554 PB. Un crapaud. L'arbre qui se mange du 379. On s'en fout. La kawotte. Ça fait toujours des dégâts. Vous me direz. 239 PB pour Nitlox. Nitlox qui est en 12.4. Ox par contre qui va bien s'en occuper. T'inquiète que. Que là je sens qu'il a la hargne. Il va la manger. Allez vas-y colle-toi bien à un mur. Kawotte. Est-ce que tu penses vraiment bloquer un zobal ? Est-ce que tu y crois ? Franchement. C'est un zobal. Tu ne peux pas le bloquer. Ça n'existe pas. Bloquer un zobal. Ça ne se conjugue pas. Et la ronce multiple. Et elle se barre. Vas-y Ox. Défonce-la. Et là la bloqueuse qui se met à bien jouer. D'un coup. Comme ça. Bref. Il va juste faire une boliche dessus. Ah non. Il cabriole. Une boliche à 199.9. Sur Nitlox. Et la deuxième. Pourquoi il n'a plus que 2 PA ? Ah bah. Il a encore perdu 2 PA par le glyphe d'aveuglement. Tant qu'à faire. Je rage un peu. Parce que franchement. Si la victoire échappe encore. Si c'est de la mascarade. Il faut la faire avant de taper. Ça enlève plus de vie. Bref. Allez. La résistance naturelle sur Phil Diug. Ça peut encore le faire du côté de Koury. Ils peuvent s'en sortir. Malgré cette atroce survie à 93 PV près. C'est moche. Mais c'est comme ça. Pendant qu'il joue pas. Je vais supprimer la ligne de 20h20. Oui. On n'avait rien prévu pour l'instant. Fallait que je demande à Damien ce qu'il voulait. Avocation de Bouvetou. Pour bloquer Saur. Un corbeau à 96 sur Foulot. Un deuxième à 89. Foulot qui n'a plus que 1467 PV. Saur donc. Qui va certainement balancer une double joueuse. Parce que là. Là faut envoyer des dégâts. Faut balancer tout ce qu'on a. La roulette 400 d'Aji. Allez. La joueuse. Il se libère une ligne de vue pour bluff. Putain s'il réussit à tuer Nittlox. La griffe de Shungal à 453. Et bim. La double Shungal. Punaise. Ça fait du bien. Ça meurt juste après l'ossa. Ce qui fait qu'il n'y a pas de résu. Oh punaise. Comment je suis content pour Cory. Qui va réussir à sortir. C'est du 3 contre 2. C'est du 3 contre 2. Phil Duke qui n'a. Qui a a priori. Ou par contre. Foulo qui est exposé. Heureusement qu'il est tankier question résistance. Faut bien que la Hermine elle sève. Qu'elle sève quand même. C'est à dire. Voilà. Allez l'armure terrestre. C'est pas grave. Il joue au deux poux. Terrestre incandescente. Aqueuse. Ça c'est ses pas. Venteuse également. Et le glyphe enflammé. Le glyphe enflammé. Phil Duke qui est à 1856 PV. Il se décale. Il se barre. Foulo là. Faut qu'il booste au maximum Ox Ops. Qui se planque derrière un obstacle. Ox faut qu'il rebalance les plastrons. Et ça peut encore le faire pour Cory. Cory qui n'est pas enterré. Ils peuvent le faire. Je le sais. Je le sais. Dans 3 minutes. Si il y a E4 qui commence. Je crois que je ne l'aurai pas. Je crois que j'en profiterai pour aller manger. Et que je vous le filmerai demain. Alors. Pic et motivant de déplacement félin sur Ox Ops. Qui passe donc en 14-8. Le crapaud sursort. Et la libée de Ox. Oh oui. Oh oui bien joué. Oh ça c'est beau. On cherche à défoncer Phil Duke. Allez moins de PA pour Ox. Qui va certainement. Cabriol double boliche. Non. Ce sera une boliche à 393. Une deuxième boliche à 457. Et la libée à 467 dans la tranche de Phil Duke. Qui n'est plus qu'à 895 PV. Allez. Allez. Le sac. Il va tout de suite être obligé de reclaquer. Oh oui. 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 Il va. Elle va devoir reclaquer tout de suite la résistance naturelle. Si elle ne veut pas qu'elle meure. Tout simplement. La résistance naturelle qui s'est essayé. 1012 PV pour Phil Duke. Allez. Allez. Là sort. Il faut qu'il érode et qu'il balance tous les dégâts qu'il a. Le crapaud qui s'est essayé également. Oh ce combat. Ce combat. Le crackleur. Le crackleur qui est piqûre. Il se concentre sur Ox. C'est tant mieux. Allez. Le dragonnet qui tape. On s'en fout. Sort. Il est en 12. Moi là je suis lui. Je balance. Allez. La roulette. La roulette. La roulette. 450 de force. Oh oui. Oh oui. Ça c'est bon. Le contre-coup qu'il fait. Monté à 4614 PV. Le réflexe qui va suivre. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? L'esprit félin. Mais il fallait éroder. Il fallait éroder. Est-ce qu'elle a l'érosion au moins ? Mais pourquoi t'érodes pas ? Bon d'un côté. D'un côté là la Feka qui va pas pouvoir se sauver a priori. Enfin. Oui si elle peut mais bon. Attaque naturelle sur Foulo. Allez. Koury qui peut s'en sortir là. Ça sent bon pour Koury. C'est du tout cuit. 6 PA restants pour Fildjug. Qui cale la trêve. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vas quand même mourir. Et tu le sais. Allez. Il n'y a plus qu'à tuer Fildjug. Et c'est dans la poche. Là Hoxhobs il a des PA. Il fait. Bonjour. Cabriol. Bim bam. Allez c'est parti. C'est parti. Si possible redonner des PA à Hox. Il faut lui re... Ah mais il a déjà des PA. Il en a perdu donc. Il en a perdu. Foulo. Foulo il est en 11-2. Le sanglier. Oui c'est très bien joué ça. Le sanglier qui est crapaud. Fildjug qui va rendre l'âme. Allez. Punaise. Koury qui va finir par gagner. Très bien joué de la part de... De la part de Foulo. J'avoue que ça m'avait échappé là. J'étais tellement... Tellement excité par le fait que Koury puisse se sortir. De cette situation. Allez l'abolisier à 485. Ça fait du bien. Et Vlan. 29 PV. Il y en reste 3 PA. Hox. Je serais oui. Je me calerais devant Foulo. Ou alors ouais non. Il joue super agressif. J'ai un quatrième message Skype. Qui sait. Afficher les 4 nouvelles conversations. Bon. Voyons voir. C'est Julie. Alors. J'ai pas compris le contre-coût sur l'écart plutôt que sur l'océan dont moi j'ai compris. En sachant que l'écart est résumé par l'océan et qu'il est dans l'étranger. Faudra que tu m'expliques. Eh bien je lui expliquerai ça tout simplement. Alors. Alors alors. Libération. Allez. Ça bouge le dragonnet. Ça bouge le dragonnet toujours. Punaise. Le fouet 193 sur Foulo. Le double fouet. Le Doppelzobal. Qui se fait descendre. Ça va être au tour de Sors. Sors là. Il faut qu'il fonce. Il fonce. Il cale de l'érosion. Oxi revient. Oxi revient. Il cale un max de dégâts. Ou alors. Ouais. Il faudrait quand même qu'il pense à recaler les boucliers. Alors. Il est de 50 CC. Allez. Sors qui s'avance. Là. Libékin. On va voir de la Guille Crackler. 9 P à 0 P pour Sors. La Roue de la Fortune. Bon. Il faudrait peut-être quand même que tu penses à éroder. Allez. Allez. Sors. C'est pas ton méchant. Ok. Il décide de faire je sais pas quoi. Mais il le fait en tout cas. 625 PV perdu par Chepre. Ah ouais. Il a vraiment des résistances pourries. Il n'y a pas à dire. Bon. Bah nous on va manger. Ah. Allez. Ma mère elle est méchante. De toute façon là. J'arriverai certainement trop tard pour le combat de 21h. Donc je viendrai manger avec vous. Allez. Il a piqué au motivant. On cherche à envisager un maximum de dégâts. La Chepre. Chepre qui me débloque. Ok. La boliche. La boliche. La boliche. Il va pouvoir revenir. Avec une deuxième boliche. La boliche à 580 lits sur Chepre. Et là. Bim. D'où le boliche. 536. Chepre qui n'est plus qu'à 2051 PV. Mais fais ta mascarade avant. Bon dieu. Oh. Ox. Sérieux. Putain. Tu devrais. Tu sais quand même que la mascarade. Ça enlève les 35% des PV actuels. Merde. Ah. Désolé. Mais là. C'est tellement con comme détail. Que punaise. C'est con. Bref. Chepre qui tente de se libérer comme elle peut. Enfin. Là. Elle sait qu'elle est morte. Elle peut même pas tenter de négocier l'égalité. En tout cas. Ça fait plaisir. Ce combat qui était serré. Coury qui a failli perdre sur 93 PV. Et qui ont su. Ils ont su renverser la vapeur. Ils se faisaient dominer en début de partie. Ils ont réussi à organiser le contre-focus sous érosion. Et là. Ils vont terminer par l'ossa. Sors qui meurt. Foulot qui est à 522 PV. Il a 11 P à 3 PM. Il cale son propre dragonnet. Un croc du mulou. Une piqûre certainement. Enfin pardon. Enfin cri de lourd. Je sais pas pourquoi j'ai dit piqûre. Quoique rien ne l'empêche de la caler. La piqûre. Histoire d'occasioner un maximum de dégâts. Allez dragonnet. Fais pas le con. Il flingue le crackleur. Mais il débuffe le dragonnet. Putain de merde. Mais il sert à rien cet invoque. Il sert à rien. Donnez nous des invoques potables s'il vous plaît. Allez. Il fait le tour. 595. 635. Zobal c'est shit quand même. Il faut le dire. 2 PA. 2 PA de PM. Chepre qui est à 397 PV. L'alibé qui flingue le dragonnet. Allez. Elle a 9 PA. Je regarde juste un truc. Ouais non c'est bon. Ça aura été juste. Le fouet à 139. Le double fouet. Est-ce qu'elle donne des PM à son dragonnet ? Non il l'atteindra pas dans tous les cas. 5 PA restant pour Chepre. Qui donne quand même des PM à son dragonnet. Est-ce qu'elle libère la ligne de vue pour taper truc ou pas ? Le sanglier qui enlève 112 PV à sol. Le fouet à l'eau. Allez. Ça va être autour de Foulo. Foulo. Une petite libé. Ah non il calme un d'eau paul. C'est mort trop sale. Tué par un d'eau paul. Enfin on pourrait être tué par un dragonnet. Ça c'est une mort sale. Et Chepre qui se prend une double cinglante. Qui met fin à ce magnifique combat de courri. Qui aura duré... Plus d'1h20. Plus d'1h20. J'espère que j'ai réussi à rendre ça suffisamment intéressant. Pour pas que vous vous endormiez devant votre écran. 1h21 minutes 45 secondes. Bien joué à Coury qui remporte cette magnifique victoire à 2. Victoire à 2 pour Coury. C'était un combat riche en rebondissements. C'était très joli à voir. Alors je vais juste regarder si ça a été lancé pour E4. Alors E4, 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 E4. E4, 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 E4. E4, E4, F2, E4, 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 E 여기서 à cause de 4HT. tac ça c'est fait bon eh ben d'un côté j'ai très faim d'un côté j'ai très faim zut mauvaise fenêtre tiny blast a contre korea korea gagné le combat en tout cas bien joué à nos représentants de korea qui s'en sont sortis magnifiquement jusqu'au bout franchement je vais je vais pas mentir j'ai cru que les 93 pv allait les achever mais ils ont su ils ont su profiter de de l'agressivité de tini blast pour placer le contre focus sous érosion qui aura qui a été fatal à plusieurs membres de l'équipe de tini blast je veux dire l'érosion sa érosion contre les spirituels c'est l'érosion qui gagne donc eh bien c'était franchement magnifique et moi je pense que je vais aller manger si je vous filmerai ça demain de toute façon vu le temps que ça va mettre à upload j'aurai largement le temps ça fera pas de différence pour vous quoi que je vais regarder directement l'acquis qui se charge pourquoi je vais là moi qui se charge de la retransmission 2 et 4 parce que si c'est euphi thirion je vous le film je le commande demain mais je vous le film tout seul quoi que je peux le faire je suis con je suis con je suis con alors euphi thirion qu'est ce qu'ils font alors 6 août 6 août ok il retransmettent euphi thirion je vais filmer moi même je crois que j'ai dit il retransmettent euphi thirion c'est pas grave ouais je vais arrêter de vous tenir la jambe comme d'habitude pouce vert pouce vert favori abonnement si ça vous a plu que vous voulez rester au courant de tous les vidéos qui sortiront puis moi je vous dis à la prochaine on se retrouve pour et 4 à contre hérésia a et puis bah comme d'habitude les poneys sont nos amis allez à plus tout le monde par contre hérésia a et puis bah